Salut à tous, soyez bienvenus sur Parlons Eurovision, voilà c'est la dernière preview de l'année avec tout simplement les 3 favoris des bookmakers, c'est parti ! On va pas faire compliqué avec la Suisse, franchement cette chanson regroupe tout ce que je déteste, et c'est donc forcément pour ça que j'adore, je trouve cette chanson géniale, je l'écoute en groupe, je la chante tout le temps, j'en ai, enfin c'est absolument incroyable, malgré le drop, malgré les paroles qui franchement ma volent pas très haut, malgré tout ça, je trouve que c'est une chanson absolument géniale. Les premiers échos qu'on entend par rapport à la mise en scène, aux danseurs, à l'ambiance qu'il va y avoir sur scène à Tel Aviv, me font dire que franchement voilà, ça a l'air positif, on pourrait enfin voir la Suisse avoir un bon résultat à l'Eurovision, et ça honnêtement, c'est génial parce que bon bah moi j'étais trop petit pour Céline Dion, clairement. Évidemment c'est pas pareil qu'en 2016, ça c'est bien normal, Sergei a décidé de venir avec un nouveau style, mais franchement quand vous entendez et quand vous écoutez la chanson, vous pouvez pas dire que ça va être plein en live, c'est pas possible. Sergei Lazareff ici, il nous fait globalement une comédie musicale en 3 minutes, donc vous laisse imaginer toutes les possibilités de mise en scène qu'il va y avoir, je rappelle quand même qu'il y a 3 ans, il est quand même marché sur un mur, donc bon, on peut imaginer pas mal de choses. C'est agréable d'écouter, bon après c'est pas encore une fois le genre de chanson que je vais écouter en boucle et voilà, qui me plaît vraiment de manière primaire comme ça, mais j'ai quand même entendu une version live et franchement la voix de Sergei, elle est absolument dingue. Le grand favori, mais alors contrairement à la majorité des fans de l'Eurovision, moi je suis pas là à me prosterner devant cette chanson, désolé, je vois pas trop ce qu'elle a de spécial en fait. Parce que j'ai lu des messages disant que voilà, c'était l'une des meilleures chansons de l'histoire de l'Eurovision, que c'était incroyable, le genre de chansons qui ont transformé le concours, j'ai pas vu. Les refrains sont excellents, ça évidemment je peux pas le lier, les refrains c'est tout ce qui fait vraiment le sel de cette chanson et qui fait qu'elle est favorite j'imagine, mais les couplets moi c'était juste plat quoi, j'ai trouvé ça assez inintéressant en fait. Donc en gros je comprends toujours pas vraiment pourquoi c'est le grandissime favori à ce point là, si vous pouviez éclairer ma interne, y'a pas de soucis, n'hésitez pas. Voilà, qui conclut donc, nos previews, on y est, c'est fait, c'est terminé avant même les premières répétitions, c'est absolument formidable. J'espère que cette vidéo vous a plu, évidemment si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à mettre un commentaire juste en dessous, donnez moi votre avis évidemment sur ces 3 chansons, abonnez-vous en cliquant également sur la cloche et partagez la vidéo un maximum. Rassurez-vous, il reste encore 2 semaines avant la finale de l'Eurovision, je vais pas vous laisser comme ça, quand même, je vais pas vous dire, allez ciao, on se retrouve le 19 mai, non, non. A partir de ce samedi, on va se retrouver en direct tous les soirs, mais ça je vous en ferai une vidéo vraiment complète pour tout vous présenter, on dira tous les soirs, bonsoir Tel Aviv, et à mon avis, ça pourrait être pas mal du tout, donc je vous conseillerais de regarder, évidemment les vidéos seront disponibles en replay après les émissions. Moi je vous le dis en tout cas, à très très vite, vous l'aurez compris, à la prochaine, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501